... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être sur Afrique Able Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres. L'élection présidentielle se tiendra à la date prévue dans tout le Mali. Les propos sont de François Hollande lors de sa distinction hier à l'UNESCO, alors que dans la matinée et le même jour, l'armée affrontait le MNLA à Anéfice, à 100 km de Kidal. L'inquiétude grandit au Gabon à mesure que les enlèvements et assassinats se multiplient. On soupçonne des crimes rituels et la population appelle les autorités à l'aide. Ce jeudi, l'armée malienne consolide ses positions à Anéfice après de violents combats ayant fait hier près de 30 morts du côté du MNLA à 100 km de Kidal. Et un peu plus tard dans la journée, François Hollande a affirmé que l'élection présidentielle se tiendra le 28 juillet sur toute l'étendue du territoire malien. Il s'est exprimé sur le sujet alors qu'il était entouré d'une dizaine de chefs d'État africains pour recevoir le prix de l'UNESCO pour la recherche de la paix. On lui reprochait de rester vague sur le sujet. François Hollande a mis aujourd'hui les points sur l'EI. Pas question de laisser le MNLA mettre en danger la tenue de l'élection présidentielle au Mali. Alors que l'armée nationale malienne affronte en ce moment même les rebelles Touareg aux alentours de Kidal, le président l'a répété, le scrutin aura lieu à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali. Et donc à Kidal, comme partout au Mali. Et le processus qui est en cours doit permettre d'accompagner l'administration civile malienne à Kidal, comme dans tout le nord du Mali. Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Déclaration saluée par les chefs d'États africains venus à Paris remettre au président français le prix de l'UNESCO pour la paix. Au premier rang de ses chefs d'État, Diakunda Traoré, soutien réaffirmé de la France, offensive en cours des forces armées maliennes, le président intérimaire malien est confiant. L'armée entrera dans Kidal, dit-il, et l'intégrité territoriale du pays sera rétablie avant la présidentielle du 28 juillet et bien avant même. Dans les jours, peut-être les 10 jours à venir, le problème de Kidal sera dépassé. Il n'y aura pas un bain de sang à Kidal ? Nous ne le souhaitons pas. Dans le nord du Mali, à Kidal, le MNLA dénonce un acharnement de la communauté internationale. Les rebelles Touareg réaffirment leur souhait de dialoguer avec Bamako, mais en même temps, ils promettent une contre-offensive au cœur du pays. Selon un porte-parole, le MNLA a la capacité de répliquer partout au Mali. À Madagascar, à moins de deux mois du scrutin présidentiel, la cour électorale confirme la candidature à l'élection des trois candidats controversés. Il s'agit de l'actuel homme fort du pays, André Radjolina, de Lalao Ravalomana, épouse de l'ancien président en exil Marc Ravalomanan, et de Didier Ratsiraka, ancien chef de l'État. Leur candidature, considérée comme illégale, va compliquer davantage la tenue du vote prévu le 24 juillet et la communauté internationale menace de ne plus financer l'élection. Une cinquantaine d'islamistes de Boko Haram ont été interpellés dans le nord du Nigeria. L'armée a annoncé avoir démantelé tous les camps terroristes de l'État de Yube et des insurgés auraient pris la fuite en direction du Niger. Au Gabon, la population s'interroge avec la recrudescence des enlèvements à but de sacrifices rituels. La marche de la première dame pour lutter contre le phénomène n'a pas contribué à réduire ce genre d'actes et les Gabonais ont de plus en plus peur pour leur sécurité. Sang et larmes continuent de couler au Gabon. Les enlèvements à début de sacrifices humains sont en augmentation dans le pays depuis la marche contre ce phénomène. Le docteur Jean-Bernard Moussoudi, socio-anthropologue, nous livre son analyse. Je voudrais vous dire que le phénomène, ce n'est pas lié seulement à l'environnement de notre société. Lorsqu'on est dans les sociétés développées, il y a que il y a développement, il y a des corollaires. Ça se dit qu'il y a des membres de cette nature. Et la première dame, quand elle fait sa marche, ce qui devait se passer, après la marche de la première dame, c'est que les policiers devaient se saisir de l'opportunité pour pouvoir constater que tout ce qui est construit dans l'imaginaire, dans l'imaginaire des hommes, parce qu'en pensant que la fonctionnalité a un phénomène lié avec l'anthropologie. Ça dit qu'en fait, on pense que pour gravir les échelles de la hiérarchie sociale, il faut tuer. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité. C'est la conscience des individus, c'est l'imaginaire des individus qui pensent que réellement on tue par avancé. On a lié ces deux phénomènes avec les nominations et on a lié ces deux phénomènes aussi avec l'arrivée d'un certain nombre d'événements politiques. Or ici, il ne s'agit pas d'une société codifiée, il s'agit d'un certain nombre d'événements qu'on ne contrôle pas, et même pas la puissance publique n'arrive pas à contrôler, qui se font signaler par ce qu'ils ont appelé cette petite phase de la visibilité mortuelle. Ça tue pour se faire voir. Ce qu'il faut faire, il faut d'une part interpeller, au lieu que les policiers restent là, il faut donner peut-être des attributs d'accompagnement à ces hommes-là qui vont aller dans les quartiers chercher à démasquer, à dénicher, à traquer ces bandits. C'est à croire que le diable et sa cohorte est d'un mot au élu domicile au Capon. Tous les Gabonais n'ont de cesse de condamner avec force et vigueur ces actes abominables et innommables. Les victimes sont enlevées ou prises dans des guets tapins pour être sacrifiées par des personnes sans cœur. Les auteurs de ces actes narques défient l'État et le peuple gabonais. Malheureusement, les pouvoirs publics sont impuissants et n'ont encore à réussir aucune victoire sur les satanistes. En Côte d'Ivoire, le centre de coordination des décisions opérationnelles a mis fin aux activités de 8 malfrats. Ces individus s'étaient spécialisés dans le vol de taxis-compteurs. Plusieurs victimes ont été touchées et c'est au marché noir qu'ils revendaient les pièces détachées. Ces 8 individus sont soupçonnés de vol de véhicules à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est après l'opération menée par le centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, qu'ils ont été interpellés dans la commune d'Abobo. Leur spécialité, le vol de taxis-compteurs avec un mode opératoire bien particulier. Ils ont une clé spéciale passe-patou qui arrive à ouvrir n'importe quel taxi-compteur sur Abidjan. Les véhicules récupérés par ces suspects, organisés selon la police en réseau, sont démontés et ensuite vendus en pièces détachées sur le marché noir. En tout cas, le CCDO veut faire d'Abidjan une ville plus sûre avec les moyens mis à la disposition par les autorités ivoiriennes. C'est l'occasion de féliciter le groupement d'Abobo en particulier et féliciter tous les autres groupements à Giamé, ils pourront concourir les hommes sur les autres. Aujourd'hui, par leur présence, leur patrouille, leur façon d'être, leur façon de faire, leur savoir-faire, la criminalité a baissé à Abidjan. A noter que les huit individus ont été mis à la disposition de la police criminelle pour nécessiter d'enquête. Ils devraient passer devant la tribune pour finir ensuite derrière les barreaux. Pas de téléphone portable au volant c'est un des objectifs du contrôle routier répressif qui a lieu au Cameroun depuis maintenant deux mois et l'une des sanctions pour ceux qui enfreignent la loi est la mise en fourrière du véhicule. Ce sera 25 000 francs pour lui, la fourrière dans le pire des cas. Voilà ce qui arrive quand on est pris téléphone à l'oreille au volant. Une addiction dangereuse pour soi et pour les autres dont beaucoup ont du mal à se défaire. Appeler, envoyer ou lire un SMS au volant est encore un réflexe pour quelques-uns. Il m'est déjà arrivé. Il est décroché et il y a encore 10 ans. Plusieurs fois. Le réflexe aussi, tout de suite. Le mauvais réflexe. Depuis le 1er avril, la note conjointe DGSN Gendarmerie est entrée en vigueur. Les agents, forces dissuasives dans les carrefours sont là pour ceux qui auraient la mémoire courte, également pour ces usagers de mauvaise foi qui ont choisi de transgresser la loi. Mais le but de l'exercice, c'est d'abord de sensibiliser les chauffeurs. Aussi est-il devenu courant de voir des conducteurs se garer avant de communiquer. Ce n'est pas la police. Ce que j'ai craint aussi de faire l'accident. Quand il faut éviter l'accident, c'est comme ça. Et le codeur le prévoque. Quand tu as un coup de fil, il faut garer la voiture. C'est ma conscience. C'est difficile. Quand c'est ça, je préfère garer avant de prendre le téléphone. J'essaie rapidement de ranger la voiture. D'abord parce que pour ma propre sécurité celle des autres conducteurs et également pour ne pas avoir de délicatesse avec la police. Les accros, jamais sans leur téléphone, ont trouvé une parade. Le kit main libre, l'oreillette moins encombrante, permet d'échapper à la police. Pour l'accident, je ne pense pas que je peux, moi particulièrement, j'ai plutôt voulu faire l'accident. Mais pour le kit, c'est pour fuir les mesures et l'arrêté du ministre. De source policière, la peur du gendarme a porté des fruits. Ici, au poste de contrôle de Warda et Aoundé, les cas d'infractions liées au téléphone sont passés d'une centaine à une dizaine par jour. Parlant d'usage du téléphone au volant, une bonne pelle de conducteurs a finalement décidé de décrocher. Un marché qui ressemble à un dépotoir à ordures, c'est le cas du marché Saint-Mort de Ziganchor au Sénégal. Les commerçants exercent au milieu des déchets, des animaux et bien sûr des mauvaises odeurs. Un contexte loin d'être sain et peu ragoûtant pour se ravitailler en denrées alimentaires. Le marché Saint-Mort de Ziganchor ressemble à quelques endroits à une décharge des sachets en plastique, la cohabitation avec les animaux, des détails comparés au canal qui traverse le marché. Un canal à ciel ouvert, un décor qui se passe de commentaire. Ici, on se plaint, mais on se dit obligé de vivre à côté de ces ordures. Nous n'avons pas où nous installer. C'est vraiment difficile, mais il nous faut nourrir nos familles. On a même des difficultés pour manger ici. Lorsqu'il pleut, on a des problèmes. Difficile de manger ici à cause des mouches et des odeurs. Les clients qui fréquentent l'endroit déplorent cette situation. Ils connaissent les risques. C'est très mauvais. Je dis que c'est très mauvais. Pas trop hygiénique. Par rapport aux produits qu'ils vendent dans le marché, c'est des personnes qui viennent dans de différents secteurs. C'est pas du tout joli. Vous regardez comme ça les gens en train de vendre leurs fruits et leurs légumes pour traverser des centres comme ça pour acheter des légumes. Ça prend pas ce problème du santé. Pourtant, cela ne les empêche pas de s'approvisionner ici. Certains n'hésitent même pas à manger sur place. La situation du marché Bocotte est imputable, selon certains, aux riverains, mais aussi aux commerçants. Aujourd'hui, nous sommes là du fait des riverains et des commerçants. C'est vraiment dommage, mais on veut être aidés. L'hivernage qui s'est signé à les risques d'aggraver la situation. Des opérations de curage ont déjà démarré pour nettoyer le canal. Seulement, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une solution définitive à ce problème ? En terminant, en Turquie, le Premier ministre turc rentre aujourd'hui dans son pays au terme d'une tournée qu'il a menée en Afrique du Nord. C'est un pays encore plus révolté qu'il va retrouver. Les manifestations ont été nombreuses et violentes et l'on réclame la démission de Recep Tayyip Erdogan. Nombreux sont tout de même ceux qui souhaitent un retour au calme. Dans les rues bondées du centre d'Istanbul, les émeutes des derniers jours ont laissé des traces. Six jours et six nuits de violence ont transformé le visage de la ville. Une chose cependant n'a pas changé. Chez Aydin, le barbier, on refait toujours le monde et la politique du pays. La plupart des gens qui vivent en Turquie se plaignent des interdictions imposées par la loi et de la dégénérescence de la démocratie. Les plans du gouvernement inquiètent la population. Le vent de la révolte souffle sur les consciences et la lame d'Aydin ravive les débats. Une dictature c'est différent. Dans une vraie dictature ce niveau de répression ne serait vraiment rien. nos vrais dictateurs ce sont des hommes comme Saddam Hussein qui gâtent sa population. Nous pourrions nous diriger vers cela alors que Dieu nous vienne en aide. Dans ce temple de la Turquie traditionnelle on n'a pas attendu la jeunesse révolutionnaire pour contester. Mais pour ces hommes la fête a assez duré. Nous les commerçants nous voulons que tout cela s'arrête immédiatement. c'est mauvais pour le commerce et nous ne savons pas jusqu'où ça peut aller. Nous attendons le Premier ministre il doit prendre la parole. Je pense que le Premier ministre devra faire des excuses. S'il ne le fait pas alors nous effectuerons un virage vers la dictature. S'il ne s'excuse pas le peuple ne l'oubliera jamais. Aujourd'hui le Premier ministre doit rentrer d'un voyage en Afrique du Nord dans le salon d'Aïdine on parie sur un discours d'apaisement et un retour au calme très attendu. C'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis prochain rendez-vous avec l'information tout à l'heure à partir de 19h45 pour Afrique Soir et bonjour à tous nos téléspectateurs du Niger. Je vous retrouve demain pour Afrique Midi à 12h. Sous-titrage ST' 501